Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Xeloujie et Ni, on joue contre Steamer, Kras, Sram et on a une cote de 4442. C'est assez original la compo en face, ça risque de tabasser à distance. Je vois bien venir un Steam de Kri et un Sram qui va me mettre des réseaux ou des pièges funestes ou autre chose du style. Alors qu'est-ce qu'on a ? Britek, Assimilation élémentaire, alors là il faudra m'expliquer ce que c'est. Ça doit être le bouclier peut-être. On ne saura jamais. Ok, bon, je regarde un peu la gueule des persos, le Kras est assez fragile. Pas beaucoup d'esquives. J'avais code le Funest sur le Sram si vous voulez, c'était un peu obvious. Bon, on va faire avec. Oh putain ! Bah j'ai pas pris mon Eben. Ah c'est hyper relou ça par contre ce qui vient de se passer là. Le piège m'a bougé et j'ai pas pu prendre mon stack mêlé du coup, ça m'a fait lancer le sort à distance, c'est un peu abusé ça. Du coup je vais me faire tabasser, je suis mal placé, putain c'est infernal ce qui vient de se passer là. Genre il avait pas la... Ah il aurait pu se démerder pour me toucher là non ? Non, il vaut les PO sans steams d'être pour ça. Bon, le tour n'est pas opti en face, on va dire que c'est rassurant. Ah j'ai le SEM. Je vais faire ça, je vais faire une Férocité, Flamish et Aboiement. Hop ! J'aurais limite pu le faire sur mon Uji l'Aboiement, pour pas que le SEM me saoule à me pousser. Bon sans surprise, le STEAM va jouer full do crit à la foreuse. Ça va être assez chiant ça. Je pense que du coup je vais focus STEAM. Ça me parait assez inévitable. Bon moi il faut que je rush. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un lapin ici. On va faire un mode Régène sur le Xel. Je pense que je vais en avoir besoin. Et je vais m'avancer parce que là je vais me faire tabasser à distance, sinon je vais jamais le toucher, je vais pas d'un perso. Je connais l'histoire si vous voulez. Le Sram qui est en ocre, Vulbis. Le Sram va me défoncer, je vais jamais pouvoir le trouver. Ça va être assez technique. Bon il est fragile le Sram, cela dit. Mais bon, le Sram invité 1, évidemment, c'est un peu compliqué. Je vais me bouffer les funestes en pleine gueule, ça c'est obvious. J'ai essayé de pas mettre les nids trop proche pour pas que je sois trop embêté. Qu'est-ce qu'il fait avec son... Je me serais pas attendu à ce qu'il reste ici. Je me serais attendu à ce qu'il rush et qu'il déclenche des pièges. C'est insupportable par contre. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. En vrai je vais aller à la kW cette fois-ci. Il me faut une kW ici. En vrai. Je vais faire ça sur le KRA. Ça pourrait peut-être délock des... Je vais... Ouais, je vais rester là en vrai. Ok, le J est avancé, c'est pas mal. Le Xel il est un peu exposé mais... J'ai pas pu caler du retrait sur le Steam comme j'aurais voulu. Après la bonne nouvelle c'est que là le Steam il a pas pu booster sa foreuse au niveau 3. Ça c'est excellent. Mais là le KRA va me tabasser. Enfin c'est tellement des modes full dégâts en face en fait j'ai peur que je vais perdre le Xelor. J'aurais pas pu jouer, c'est ça un peu ça qui me fait stresser. On va voir. Ça risque de piquer assez vite. Là ça va partir sur le Xel. Oh la vache. Les dégâts que je prends ça n'a aucun sens. Bon. Heureusement qu'il y a du retrait sur le Steam. En vrai. Je vais y aller à fond sur le Steam. Je pense pas qu'il tombe le Xel. Je vais me transformer. Hop. Si j'ai le temps de jouer j'espère. Ok. Bon. Steam a pris l'héros. J'avais limite pas besoin d'être parti en full héros en fait. Bon là normalement il me termine pas. 3P à restant. Mais là heureusement que la Foreuse n'est pas maxée. Il se place plutôt bien. Bon là je vais directement en solidarité. J'ai pas le choix. Hop. On va venir sortir le... En vrai je vais faire double sélectif. Je place mon Ebene. Into. Déroutant. Hop. On va essayer de pas perdre un perso. Mais heureusement que ça tabasse en mode No Brain. Et qu'il n'y a pas d'héros qui est posé pour l'instant. Heureusement que j'ai ramené le steamer avant qu'il puisse Evo sa Foreuse niveau 3. Ça ça détruit pas mal son gameplay. Là pour le coup c'était pas mal. Mais euh... Qu'est-ce que je détest jouer contre ce genre de truc qui... C'est juste ça tabasse. On se croirait en PVM quoi. C'est juste du full dégâts et ça y va. Et en vrai il va me tomber un perso. Ce gros fou là. Je suis sûr que je crois que j'ai plus de Xel. J'ai le contre encore. C'est abusé ce que je prends. Bon faudrait que je survivre Krah. Est-ce qu'il me tacle ? Il me tacle pas. Je pense que je crève pas aux Eben mais à mon avis c'est pas très loin. Il va falloir du retrait PA à fond. Je suis en Eben 5. On va tirer là-dessus. Hop. Tac. Je prends double Emeraude. Je me suis pris un peu de Régen à l'horloge. Bon j'ai placé un beau retrait. Ça c'est pas mal. Et normalement l'Eben est placé sur le Steam. Donc le Steam ne joue pas normalement. Il a 4 PA. J'ai mon... J'ai double Emeraude. J'ai l'Ivoire. Le Xel survit pour l'instant. Mais c'est... Pfff. Compliqué. Il va y aller comme ça. Hop. Et je vais go sur le SRAM. Bon écoutez le soldat 3Fox est toujours en vie. C'est étonnant. Mais c'est vraiment le gameplay que je déteste. Il n'y a pas de... Pas d'embrouille. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve que c'est quand même... C'est quand même bizarre qu'on puisse prendre autant de dégâts si vous voulez. Bon. On a tenu. C'est vraiment joué à pas grand chose. Heureusement que j'ai ramené le Steam. Enfin le timing de... Le timing de cop du Steamer était vraiment petit. Ça c'est vraiment cool. Et heureusement que c'est des modes no brain sans esquive en face. Encore une fois. Je sais qu'il y en a qui vont être encore dans le débat. Ouais. C'est hyper cancer de jouer retrait PA et compagnie. Mais en fait quand il y a des modes full dégâts à 27 esquives en face. C'est juste du tabassage d'un mode... Osef de ce qu'il y a sur les modes. On est juste full dégâts. En fait si on n'exploite pas la contrepartie qui est le retrait PA. En tout cas il n'y a juste rien à faire en fait. A part jouer le même style de gameplay. En tout cas ça fait des colliers en 3 tours. Et moi je trouve ça absolument dégueulasse. Ça restera un conflit éternel les amis. Allez continue à taper. Il m'en veut vraiment. Ouais. Non mais t'étais bien avant. J'ai envie de rollback en vrai. Hop. Petite ébène. Je ne vais pas plus replacer le cadran. J'hésite à faire un rollback pour rapprocher un peu l'UG et compagnie. Mais bon je pense que ça ira. Là j'ai mis du beau retrait. Plus des dégâts. Là j'ai mes P-trips qui sont chargés. Donc forcément ça déglingue. Donc il n'y a pas de crit sur le chaleuil. Ok. Là je vais juste full taper en fait. Hop. Est-ce que je me transforme ou pas ? En vrai. Je ne suis même pas sûr que j'ai besoin. Normalement il tombe là. Ah non j'ai fait le con. J'aurais pu me transformer. C'est vrai t'es mieux. Hop. Bon bah écoutez. C'était vraiment du gameplay énervé en face. Dégâts, 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 dégâts. Je suis bien content d'avoir tenu. Mais ça s'est joué à pas grand chose. Ça se trouve juste sur une autre map ou un truc du style. C'était juste terminé en fait. On va faire ça. Tac. 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 Est-ce que j'en mets le cadran en vrai ? J'aurais pu jouer un poil mieux. Ma pétrif elle est à 2. Ah j'aurais pu le tomber. J'avais juste à faire un ralentissement à la place du sablier et il crevait. Bon je pense que ça ne va pas me faire perdre le colis. Mettre un GG quand même. Mais bon. Allez petit coup de pelle pour le plaisir évidemment. Hop. On ne se prive pas des petits plaisirs du quotidien. Voilà mode full dégâts et je suis presque... Je tombe presque avec des modes hyper tanky. Le Xel il a vraiment eu très très chaud. Donc c'est inquiétant quand même. Je verrai si je peux changer des choses un peu dans mes modes et dans mon gameplay. Mais bon. C'est un peu dramatique. Pour peu qu'il y ait eu un tout petit peu de... De meilleurs optis en face. Ou un jeu un tout petit peu mieux placé. Et je le perdais en fait. Donc c'est inquiétant. Voilà écoutez. Bon on s'en est sorti. J'espère quand même que le combat vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.